Bon j'ai lu vos petits messages, oui Marty va dans un salon de massage, les os, les mâcheurs, les cides est là, oui mais disons que je vais éviter les salons de massage au Japon Je vous dirai pas pourquoi, mais bon c'était pas trop bête On va éviter, cependant regardez, je suis allé voir un médecin, hop, ça se voit là, regarde là Regardez les petits bandages et tout, et ça va mieux, ça va un petit peu mieux même si j'ai le bras un peu engourdi C'est difficile hein, là je veux faire des tests de GPS VR2 Et du coup c'est difficile de bouger un peu le bras, c'est un peu chiant donc Vous allez attendre concernant nos impressions sur différentes productions sur GameUrgene.com C'est une petite parenthèse pour ne pas changer en début de vidéo Bref salut à tous, Marty vous me connaissez maintenant, Morning News on vous accompagne Le matin vous buvez votre café, vous préparez vos affaires, vous êtes dans le bus ou dans la voiture Nous on vous expose l'actualité bouillante du moment et au programme du jour Des rumeurs entourant la licence Counter Strike, j'étais un accro Quand j'étais adolescent, j'étais accro de Counter Strike, j'allais dans des cybercafés Je jouais jusqu'à pas d'heure avec des potes, après je dormais chez les potes Et le lendemain on y retournait et on s'éclatait et c'était trop bien C'était vraiment trop bien Overwatch Legacy, en cinéma on va parler de Tortue Ninja On va faire un point sur les meilleures ventes de jeux vidéo Et on va terminer avec un test d'Alexandre Bref, on passe la seconde Allez on commence ici en douceur avec Rumeurs Counter Strike 2 Une suite avec le moteur Source 2 en développant et sur le point d'être révélé Ce serait ouf ! Vous vous rendez même pas compte à quel point toute une génération était bercée avec ce titre là en multi Qui détrônait absolument tout, c'était le King C'était le King dans les années 90 Tout le monde connait Counter Strike, FPS multijoueur légendaire lancé en 1999 Et qui a grandement aidé à la popularité du genre Valve a bâti sa légende autour de cette licence et de Half-Life Parce que oui, c'était tout en un dans la boîte Et a depuis proposé de nouvelles versions au contenu assez similaire Mais aux technologies améliorées Counter Strike Source utilisant le Source Engine en 2004 Et Counter Strike Global Offensive Une expérience plus pensée pour le multijoueur et le grand public Cette dernière existe depuis 2012 Et depuis son passage en Free-to-Play en 2018 Elle attire encore près de 500 000 joueurs en simultané à chaque instant Voir plus grâce à des mises à jour de contenu et d'équilibrage régulière C'est cool Et si malgré ce succès, Valve avait envie de proposer un nouveau jeu Opposants terroristes et antitororistes C'est trop bien Là j'ai les phrases en tête Terroristes remportent la victoire A en croire des bruits de couloir Si la société ne travaille toujours pas sur Half-Life 3 Elle serait sur le point d'annoncer un Counter Strike 2 Deux décennies plus tard, elle oserait enfin changer la numérotation Marquant une vraie rupture avec le précédent volet La rumeur est née suite à la dernière mise à jour des pilotes de Nvidia Qui mentionne curieusement des applications Alors CSGO 2 CS2.exe Le journaliste Richard Lewis a enchaîné en déclarant que selon ses sources Une suite de CSGO serait bel et bien prévue Il s'appellerait donc Counter Strike 2 Il explique que d'après ses contacts, une bêta serait prévue pour ce mois de mars Donc ça va vite tomber, on va vite en avoir le coeur net du coup Ou le 1er avril au plus tard, signe que l'annonce serait imminente Les joueurs triés sur le volet auraient déjà pu le voir en action Et le tester depuis les bureaux à Seattle Et bah dis donc, il se passe des choses Le développement serait bien avancé Il serait au centre des préoccupations de l'équipe derrière la licence chez Valve D'où le ralentissement des patchs sur Global Offensive Il rapporte même que la grande priorité est de sortir et de le peaufiner De corriger les bugs et de l'amener au niveau des gens De ce que les gens attendent de Counter Strike Bah déjà on veut retrouver d'anciennes cartes modernisées Visuellement Parce qu'il y a des cartes, des maps Qui ont vraiment marqué toute une génération Evidemment ça donne envie d'y retourner Le jeu utiliserait le moteur Source 2 Comme Half-Life Alyx Adopterait un tick rate de 128 Pour un traitement plus rapide des informations en temps réel Et profiter de matchmaking optimisé En revanche côté contenu Nul ne sait si nous aurions encore une fois droit A d'anciennes cartes remasterisées Voilà, c'est ce que je dis C'est ce que je veux Ou si Valve optera pour des cartes originales Voir des modes inédits Bah c'est ce qu'il faut C'est les deux Il faut les deux Il faut le côté ancien pour les vieux de la vieille Qui ont grandi avec Counter Strike Et bien sûr un peu d'inédit Pour apporter de la nouveauté Attirer du coup le joueur et les fans de la licence Sur cette nouvelle version Voilà Richard Lewis n'a pas de gros historique de leak derrière lui Alors il faut le croire sur parole Mais il a tout de même une grosse réputation Dans le monde de la présentation et de l'analyse e-sport Qu'il ne mettrait probablement pas Blablabla Bref du coup On reste tout oui A l'affût Hogwarts, Legacy, l'héritage de Boutelard Les versions PS4 et Xbox One Encore poussées Oh non C'est pas vrai Alors Et la version Switch alors Ah je suis curieux Les attentes autour de Hogwarts Legacy, l'héritage de Boutelard Et il y a répondu Le titre apparu les mois derniers sur PC, PS1, Xbox Series Ça ravit la presse Et déjà plus de 12 millions de joueurs Qu'en tout s'est presque apprécié Le voyage inédit Dans Poudlard Et saison environ J'ai commencé le jeu Malheureusement je ne peux pas le continuer Parce qu'on enchaîne encore une fois Les tests sur GameOrgain.com Mais il me faut du temps libre pour continuer Je suis chez Serpentard Le... Je ne voulais pas cette... Je ne voulais pas Tu peux changer Quand on te dit Ah t'es chez tel ou tel Voilà Tu peux changer Mais Bah tant pis Ce sont mes choix Et psychologiquement Bah je suis chez Serpentard apparemment On va continuer On va continuer Mais tous les intéressés N'ont pas encore franchi le pas Pour certains Parce qu'ils n'ont pas de console adéquate Ceux-ci Attendez donc impatiemment De mettre la main sur les versions PS4 et Xbox One Prévues pour le 10 avril Ou la version Switch Planifiée pour le 25 juillet Avec tout de même la crainte Que ces éditions ne soient techniquement pas à la hauteur Et ça va faire mal Ah ça va faire mal Nous ne pouvons pas encore le vérifier Mais une chose est sûre La version PS4 et Xbox One Sera encore Plus en retard Et oui Caravalan Studio Aura besoin de plus de temps pour les développer Pas les développer Les porter C'est à dire qu'ils sont en train d'en prendre le jeu De faire des concessions Techniques Visuelles Pour que ça tourne sur les consoles old gen C'est ça qu'ils sont en train de faire Et tant que ça tourne pas nickel Et qu'il y a des bugs Des machins Ils sont obligés de trancher dans le vif Allez on vire les textures Allez on vire les éléments de décor Allez faut que ça tourne Faut que ça tourne Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'accueil Que les fans ont réservés à Hogwarts Legacy L'héritage au bout de l'art L'équipe travaille sans relâche Pour vous offrir la meilleure expérience possible Sur toutes les plateformes Et cela nécessite plus de temps pour y parvenir Je m'attends à une catastrophe Vraiment C'est pour ça que je le dis encore Mais arrêtez de développer sur PS4 et Xbox One C'est fini stop Faut passer à autre chose Ça y est l'époque de la VHS et DVD C'est fini Quoique DVD apparemment Il y a des gens qui achètent encore Mais VHS c'est terminé Donc C'est pour imager la chose Tu m'as compris Ninja Turtles Teenage Reels Casting fou Et première bande annonce Teaser Dans les pas de Spider-Man Into The Spider-Verse Donc le succès De Spider-Man Into The Spider-Verse A ouvert la voie De nouvelles possibilités Pour les films d'animation Au second écran Envieux de cette réussite Par amont d'animation Nickelodeon Point Great Pictures Ont lancé la production D'un projet du même genre Basé sur l'univers Des tortues ninja Vous avez une bande annonce Je trouve ça extrêmement beau C'est super beau L'animation Les détails Le rendu Je trouve ça magnifique Qu'est-ce qui me dérange Les tortues font vraiment Pas adolescent Comme on le connait Habituellement Ils font vraiment pas adolescent Mais enfant Mais ultra enfant Surtout Donatello J'ai pas accroché du coup A l'univers C'est dommage Nous savons juste Que son nom Serait Teenage Mutant Ninja Tortoise Mutant Alors Mayem Et c'est les anglophones Bla 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 Voilà désormais Qu'une bande annonce Teaser Vient nous faire découvrir La direction artistique Et le casting fou De ce film original L'inspiration du dernier Spider-Man Est claire Avec des dessins Crionnés Et sombres Qui tranchent Avec les productions En images de synthèse Des décennies passées Et un ton humoristique Qui peut plaire aux adultes Comme aux enfants En fait c'est de la 3D Mais de la 3D Tellement bien réalisé Que t'as l'impression De voir un dessin animé C'est classe C'est super classe Le scénario rappelle aussi Celui des aventures De Peter Parker Alors que nous suivrons Des tortues L'acide à les égouts Qui vont tenter De conquérir Le coeur des New Yorkais Et d'être considérés Comme des adolescents normaux En réalisant des actes Héroïques Adolescents Adolescents Ça fait vraiment enfant Je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Allez voir ça Et dites nous ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais moi je trouve Ça fait vraiment gamma Mais gamma tout petit quoi Ils vont croiser Après l'eau nid Les méchants Les gentils Blablabla Faites vous plaisir Voilà Mais visuellement C'est une claque C'est une claque Et sinon c'est attendu En France Le 9 août 2023 Et le 4 aux Etats-Unis Mais en vent de jeu vidéo En France Semaine 8 Encore des sorciers Et des dieux nordiques Alors Vous le savez Ce genre d'article Je kiffe Qu'avons-nous à nous mettre Sur la dent Alors vous avez craqué Pourquoi ? Pour Hogwarts Legacy L'héritage de Poudlard Sur Playstation 5 Pour God of War Narok Sur Playstation 5 Kirby Tiens Retour à Dreamland Deluxe Étonnant Mais Troisième place Octopass Traveler 2 En quatrième place Et en cinquième passe Mario Kart 8 Deluxe Qui est le grand gagnant De tout Il explose tout Il est toujours là C'est dingue Que le jeu se vende Encore en France Mais il y a combien De cartouches Là Dans la nature Chez vous C'est incroyable J'ai des potes Ils ont 3-4 exemplaires Parce qu'ils ont plusieurs switch Et quand des potes Viennent à la maison Au lieu d'allumer la télé Chacun a sa switch Et c'est parti C'est incroyable Incroyable Mais bon bref Il y a une certaine folie Playstation 5 En France Xbox Ça Xbox J'ai l'impression Ça meurt tout doucement En France Surtout les versions physiques J'ai vu passer plein de messages Sur Twitter De vendeurs français Disant Il n'y a plus Trop de jeux Physiques De Xbox Je trouve ça dommage Pourquoi ? Pourquoi ? Ah bah oui Game Pass Tu sens l'orientation De Xbox du coup Game Pass Bref Test Tears Le rythme Final bird line 35 ans De virosité Célébrée en rythme Alors qu'est-ce que c'est Que ce jeu de folie ? Il s'agit d'un jeu de rythme Se focalisant Sur la licence Final Fantasy Et c'est de la Derguerie Alors je vous laisse le plaisir Pour ne pas changer D'aller lire tout ça Tranquillement De votre côté Alexandre déchaîné Je pensais qu'il allait faire Un test beaucoup plus court Mais non non Il rentrait dans les détails En donnant son avis Et au final Le test se lit vraiment Très très bien Vous pouvez le remarquer Gamergen.com Indispensable C'est un indispensable On lui a mis Un magnifique 18 sur 20 Vraiment Alors qu'est-ce que c'est Concrètement Il s'agit d'un Excellent jeu de rythme Qui convient aussi bien Aux néophytes Qu'aux experts Vraiment T'as le choix Enfin t'as le choix Ça s'adapte à ton niveau Avec sa vaste sélection De musique célébrant En fanfare Les 35 ans de Final Fantasy Ainsi qu'un bon choix De difficultés Et contrôle Pour s'amuser Ou viser Les plus hauts scores Il dispose De tous les éléments Pour être un incontournable Du genre Aussi bien sur Switch Que sur PS4 Et nous faire passer De bons Et longs moments Manette en main Donc voilà C'est C'est une tuerie C'est une tuerie Il finit le test Il finit le test En disant Y goûter C'est devenir accro J'ai des amis Dont Alexandre aussi Ils m'ont dit Mais tu joues à ce jeu Tu te fais les musiques Tu les enchaînes Mais t'as envie de refaire Tous les Final Fantasy T'as vraiment envie De les refaire Alors il se passe quoi Dans le jeu Pour que T'aies ces pulsions Parce que moi J'écoute souvent Les OST Etc Voilà Quand je travaille Mais un jeu de rythme Qui te donne envie De refaire les jeux Les jeux d'aventure Les RPG Bah tu C'est que ça doit être fou Dans les plus Il a mis Un choix énorme De musique Très qualitatif 385 incluses De base Un gameplay Aussi simple Qu'adictif Un choix De difficulté Convenant aux débutants Comme aux experts Avec plusieurs manières De jouer Scoring SP RPG Prolongeant la durée de vie Le multijoueur Bien fun Dans les mois Certaines musiques bloquées Derrière l'édition Deluxe Ça c'est vraiment dommage Ça c'est vraiment dommage Quelques soucis D'input Ça aussi c'est dommage Si t'appuies Et qu'il y a une latence Par rapport à entre Le moment où t'appuies Et ce que tu vois Des erreurs Dans la traduction française Bon ça c'est devenu Un grand classique Pour beaucoup D'éditeurs Malheureusement en France Voilà Donc bref C'est 1 18 sur 20 Voilà les amis On vous laisse tranquille On a fait le point Counter Strike 2 On va rester Toutoui Encore une fois Je reste à l'affût Wait and see Mais moi je veux avoir ça Awards Legacy C'est repoussé Sur PS4 Xbox One Soyez patient Tout simplement Tortue Ninja Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires On a fait le point Concernant les ventes De jeux En France PS5 Switch C'est la folie C'est le battle Pas de Xbox Et on a terminé Avec un petit test sympathique Comme d'habitude Le petit pouce bleu Ça nous aide Pour le référencement C'est quoi L'abonnement accompagné De la cloche Ça c'est pour ne rien louper Des vidéos et de live Sur la chaîne de Gamazon.com Puis moi je vous donne Rendez-vous demain Pour un tout nouveau Morning News Je vous fais des bisous Et surtout Bon courage Si vous bossez